Bienvenue sur ce nouveau numéro d'actualité et réflexion du 15 mars 2003 et oui nous sommes déjà le 15 mars ça passe vite alors par quoi allons nous commencer et bien par la nouvelle rubrique dont je vous avais parlé la semaine dernière il s'agit du courrier des lecteurs je vous remercie tous ceux qui ont participé et nous allons commencer par un message de Corentin qui a fait une remarque très judicieuse à propos de la croix inversée puisque l'actualité de la semaine dernière je vous avais présenté l'horrible oeuvre d'art enfin oeuvre et art sont peut-être des mots en trop où on avait transformé un christ en le mettant à l'envers et en lui coupant les bras pour en faire une horloge Corentin a rappelé que à l'origine la croix inversée n'est pas un symbole satanique c'est un symbole d'humilité et cela remonte à la mort de Saint-Pierre alors Saint-Pierre vous ne savez peut-être pas mais lorsque l'empereur Néron qui persécutait constamment les chrétiens est venu au pouvoir Saint-Pierre a décidé de partir de Rome de peur de se faire arrêter lorsqu'il était en chemin il a eu une apparition de Jésus qui lui disait qu'il allait à Rome pour se faire crucifier une seconde fois et Saint-Pierre a compris qu'il ne devait pas fuir mais au contraire faire face à sa destinée il a donc été arrêté puis flagellé et crucifié mais au moment de son crucifiement Saint-Pierre a demandé à ce qu'il soit crucifié la tête en bas parce qu'il ne se trouvait pas digne de son maître il ne se trouvait pas digne de Jésus il ne voulait pas être crucifié comme lui et depuis lors le symbole de la croix inversée est un symbole d'humilité qui fait référence donc au crucifiement de Saint-Pierre alors évidemment par la suite le courant qui voue un culte au diable a utilisé la croix inversée comme symbole satanique mais à l'origine ce n'est pas ça c'est pour ça que par exemple comme vous le voyez sur cette photo on représente une croix inversée sur le trône du pape et on le retrouve à d'autres endroits dans l'église donc comprenez bien que cette croix inversée peut être même portée par certains ecclésiastiques ce n'est pas du tout là un symbole satanique c'est avant tout une référence à Saint-Pierre et à son humilité de ne pas vouloir être crucifié comme Jésus il est évident que dans le cas de la semaine dernière nous ne sommes pas du tout en face d'une croix inversée qui fait référence à Saint-Pierre mais bien d'un Christ inversé où là on peut s'interroger sur le côté satanique de vouloir représenter un Christ à l'envers puisque ce n'est pas la même chose que de porter une croix inversée et de représenter le Christ à l'envers comme vous pouvez le comprendre on remercie donc Corentin pour cette judicieuse remarque car il est toujours très important d'avoir un maximum de connaissances pour ne pas répandre des nouvelles comme on le voit souvent sur les réseaux sociaux où des personnes ont lu un petit texte ou ont entendu une interview sans savoir d'où ça provenait et plus on a de connaissances plus on crédibilisera notre discours comme le disait je crois Socrate il n'existe qu'une vertu le savoir et un vice l'ignorance donc merci à Corentin d'avoir permis à ce que notre savoir se développe et notre ignorance diminue. La deuxième question de cette semaine nous vient de Diana Alice Dorothée qui nous dit j'habite en Belgique y avez-vous des contacts qui permettraient de savoir si ces phénomènes de vandalisme contre les églises ou chapelles ont lieu dans mon pays s'il vous plaît. Alors malheureusement ce phénomène de dégradation d'églises est mondial on l'a vu à plusieurs reprises même si j'ai parlé plus précisément des cas en France mais comme vous le voyez sur cette nouvelle il y a en Belgique chaque année plus de 200 églises et chapelles qui sont vandalisées donc malheureusement ce phénomène n'est pas spécifique à la France mais bien un phénomène mondial ce qui se comprend aisément quand vous voyez comment les médias présentent l'église c'est toujours de manière négative c'est à dire toi on vous parle de pédophilie soit on vous parle de fanatisme soit on vous parle de l'inquisition c'est toujours comme ça qui est présenté l'église et pas seulement dans les médias mais aussi dans toutes les plateformes de streaming j'ai eu récemment la possibilité de voir des films sur netflix où on évoquait la chrétienté et c'est assez effrayant c'est à dire que le chrétien qu'il soit catholique protestant peu importe est toujours un fanatique c'est à dire on a l'impression que c'est un malade mental toujours présenté comme ça ou alors encore une fois on nous dit que l'église est la mère de toutes les guerres que l'inquisition a fait des tortures c'est uniquement comme ça donc on peut imaginer des jeunes qui sont influençables qui regardent ce genre de films qui entendent ce genre d'infos en permanence et qui construisent leur identité là dessus et bien ils vont être la proie des forces du mal en allant en toute bonne conscience détruire des églises et en pensant qu'ils font ça pour le bien bien évidemment le mal nous manipule toujours en nous faisant croire que nous travaillons pour le bien alors qu'ils s'immiscent au plus profond de nous en nous susurrant des mots pour nous faire baisser nos gardes et nous faire faire des choses horribles tout en ayant bonne conscience et nous permettant de continuer alors diana lys dorothée nous a également posé une question pour savoir ce que je pensais du réveil d'asbury et bien ce sujet a été traité dans deux vidéos la semaine il ya deux semaines je crois et puis la semaine dernière où j'ai également montré que le réveil d'asbury avait déjà eu lieu dans les années 70 et c'était répété donc évidemment c'est très encourageant de voir des personnes qui prient spontanément et ça ça fait toujours plaisir quelle que soit la confession des personnes qui rendent gloire à dieu et qui finalement se rassemblent plutôt que se divisent ensuite nous avons une question de gabrielle salue chaleureusement gabrielle et qui nous demande quels sont les top 3 sur le thème des films relatant des apparitions mariales bien c'est une très bonne question alors j'ai plus de films sur jésus qui me viennent en tête que sur les apparitions mariales pour ma part je vous donnerai un film il est très bien fait qui est récent qui se nomme fatima vous laisse deviner quelle apparition mariales fatima fait référence comme film et c'est un très beau film que l'on peut trouver donc sur la plateforme sage pour une fois on essaie de présenter cette apparition mariale sous une forme plutôt sacré respectueuse avec belle mise en scène d'un bon jeu d'acteurs la change des films qui veulent toujours présenter le phénomène religieux comme une maladie mentale une hallucination fatima étant une très grande apparition donc c'est pour moi c'est le film que je mettrais en top 1 après il ya un film qui n'est pas spécifiquement sur une apparition mariale mais qui concerne la nativité qui est donc dédiée à marie qui est un film de 2006 si je ne dis pas de bêtises et qui présente la vie du christ plutôt sous le regard de marie et puis pour le troisième puisque gabriel demande un top 3 et bien si vous en connaissez de très bons films sur les apparitions mariales bien n'hésitez pas à le dire en commentaire donc gabriel c'est identique pour vous n'hésitez pas à donner votre top 3 des meilleurs films qui traitent des apparitions mariales la première actualité concerne une église qui a été tagué à bordeaux l'église du sacré coeur c'est récent ça a eu lieu le 12 mars le dimanche on a retrouvé un ensemble de tags il ya eu même un feu qui a débuté à l'entrée de l'église je vous tairai les propos parce que c'est tellement pitoyable de faire ça dans une église les élus voilà comme d'habitude se sont indignés donc magnifique on est en sécurité les élus s'indignent mais comme vous le voyez au fur et à mesure de ses actualités les dégradations continuent alors je m'interroge là j'aimerais avoir votre avis sur le fait de continuer ce type de news de dégradation parce que malheureusement comme vous en êtes rendu compte ça se produit en permanence je ne sais pas si c'est pertinent que de continuer à vous lister le nombre d'églises profanées saccagées où il ya des tentatives d'incendie parce que c'est assez déprimant et ça ne fait pas beaucoup avancé le schmilblick donc dites moi si vous préférez que ce genre de news disparaissent parce que je pourrais vous en donner à l'appel je fais une sélection à chaque fois mais il y en a tellement que je pourrais même faire des revues d'actualité quand vous lisent tant nombre d'églises dégradées mais je trouve personnellement que ce n'est pas très constructif donc dites moi si vous voulez qu'on continue à en parler tout du moins pour ne pas l'oublier peut-être pas aussi fréquemment et et toutes les décrire mais donnez moi votre avis à ce sujet personnellement je m'interroge beaucoup sur le fait de continuer à présenter les les news qui concernent ce type de dégradation ou alors beaucoup plus épisodiquement je préfère vous présenter des actualités positives comme c'est le cas pour celle ci alors vous souvenez vous je vous avais parlé de déclarations de rosine bachelot qui disait qu'il fallait détruire toutes les églises qu'elle ne servait plus à rien qu'elle coûtait de l'argent et malheureusement je vous avais aussi présenté des cas d'églises qui que l'on laisse se dégrader pour pouvoir ensuite les détruire et bien là c'est l'inverse qui s'est produit pour une église de chevry en sereine dans le 77 et qui nécessitait pourtant un budget assez énorme de 1,2 millions d'euros de travaux la municipalité a choisi de faire appel aux dons via la fondation du patrimoine pour financer la part lui revenant et bien ça a été un succès il ya eu assez de dons et cette église a pu être financée donc vous voyez cette église a pu être préservée et même si effectivement le plus important n'est pas l'église extérieure mais l'église intérieure le temple divin que nous avons en nous personnellement je préfère plutôt voir une belle église et pouvoir aller y prier et m'y recueillir que de voir à la place un supermarché un parking un centre commercial ça n'a pas du tout la même portée ni la même symbolique et en dernière news je voulais vous parler de la suite de l'affaire de l'archange saint michel de la ville des sables d'olonne je ne vais pas revenir sur cette affaire que j'ai présenté plusieurs fois mais il ya eu à l'interview de François-Henri Briard sur Sud Radio par André Bercoff donc François-Henri Briard qui est l'avocat qui défend la ville des sables d'olonne pour que l'on maintienne cette statue nous a donné des informations alors qu'en est-il donc il y avait une décision de la cour administrative d'appel de Nantes de confirmer le démontage de la statue et il y a eu une audience jeudi 9 mars au matin au niveau du conseil d'état donc cette audience n'était pas là pour délibérer mais juste pour juger de l'utilité de la saisine du conseil d'état de la part de la ville des sables d'olonne qui conteste en fait la décision de la cour d'appel de Nantes et maître François-Henri Briard a plaidé en disant que saint Michel c'est un symbole ce n'est pas que la religion catholique c'est avant tout un personnage abrahamique qui est vénéré par les trois religions monothéistes il a expliqué également que c'est le symbole des forces du bien qui triomphe des forces du mal cette statue en plus ne comporte aucun signe religieux elle est avant tout là comme le témoignage d'une culture d'un patrimoine culturel et n'est pas un objet religieux voilà sur le voilà sur quoi repose sa plaidoirie je vous tiendrai au courant là encore de la suite de cette affaire mais cet enthousiasmant et encourageant de voir cet avocat qui défend de très belles manières cette affaire notamment en montrant qu'aujourd'hui voilà il y a un mouvement c'est terrifiant qui veut faire table rase du passé et reconstruire une identité qui ne correspond pas à notre histoire et c'est très bien vu en guise de réflexion cette semaine j'aimerais vous poser la question est-ce que vous travaillez pour dieu tout le monde est toujours tenté de répondre oui à cette question est-ce que vous en êtes vraiment certain pourquoi je vous pose cette question parce que il y a beaucoup de personnes qui s'accaparent le bien d'autrui qui cherche à prendre ce qui n'est pas à eux et qui le font souvent sous prétexte de travailler pour dieu on va conquérir on va voler ou on va s'accaparer ce que les autres possèdent avec toujours une bonne conscience parce qu'on se dit que on le fait pour dieu je pense que c'est quelque chose de très grave personne n'a le droit de se servir de dieu pour justifier ses vices son désir pour s'accaparer ou dominer les autres beaucoup voient leur intérêt il ne prend pas en compte l'humanité dans sa globalité comme il est très difficile pour sa conscience de se dire que l'on va voler quelqu'un que l'on va dominer quelqu'un ou que l'on va mettre quelqu'un à son service et bien on trouve toujours un prétexte en disant qu'on le fait pour dieu que c'est pour servir dieu je vous invite donc simplement à regarder quand vous dites travailler pour la volonté divine travailler pour dieu de ne pas tomber dans ses travers il fait que on trouve des bonnes excuses pour pouvoir agir dans nos intérêts et pas dans l'intérêt de la collectivité on va prendre quelque chose à quelqu'un et bien on transgresse ce point important dieu a prévu pour chacun de nous tout ce dont nous avons besoin pour vivre c'est d'ailleurs pour ça que dans la prière le notre père jésus demande à dieu donne nous notre pain de ce jour il précise d'ailleurs de ce jour il ne dit pas donne moi du pain donne moi des milliards de pain pour que je puisse avoir des réserves la réflexion que je vous proposais cette semaine de bien regarder dans votre conscience si parfois sous prétexte de servir le bien vous n'êtes pas simplement en train de servir vos propres intérêts lorsque l'on sert juste ses propres intérêts sans penser à l'humanité entière alors on ne travaille pas pour dieu mais au contraire contre lui ce sera tout pour cette semaine et je vous souhaite le meilleur